Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et ça fait du bien puisque comme vous l'aurez sûrement remarqué et comme je vous l'avais annoncé précédemment, ces dernières semaines j'étais assez absente de la chaîne, tout simplement parce que j'étais en stage. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment génial, mais ça demandait beaucoup de mon temps. En plus de ça, je suis en ce moment en pleine révision dans mes partiels, donc ça aussi, ça demande du temps. Et donc j'avais pas forcément les moments et le temps nécessaires pour préparer une vidéo, la tourner et ne serait-ce même que pour lire suffisamment pour pouvoir vous proposer du contenu. Mine de rien, pendant tout ce temps, j'ai quand même terminé quelques livres et donc j'ai un petit peu de retard sur mes vidéos, donc je profite des quelques pauses que je m'accorde pour vous en tourner et pour essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier sur la chaîne. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je suis super méga heureuse d'être en fin de retour. Ça fait qu'une semaine et demie que j'ai pas tourné, que j'ai pas posté, mais ça me manquait quand même énormément. Vous me manquiez beaucoup, YouTube me manquait et je suis très très heureuse de revenir. En tous les cas, maintenant, trêve de palpatage, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ça va être une vidéo revue et je vais vous parler du livre Et nous nous reverrons, écrit par Marie Ingings Clark, paru aux éditions Albin Michel en grand format et aux éditions Le Livre de Poche en poche, voilà, si vous préférez lire au format poche ou au format grand format. Et voilà, Marie Ingings Clark, je pense que pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est une auteure que j'aime énormément, énormément, vraiment, que ce soit son style, que ce soit sa plume. C'est avec cet auteur-là que j'ai vraiment découvert les policiers, les suspens et les thrillers non gores, si je puis dire. Et j'adore sa plume, tout simplement, presque à chaque fois les fins de ses livres m'ont laissé sur les fesses. J'aime énormément, tout simplement, on va pas en dire plus, et je me suis fixée un petit peu comme objectif personnel de lire tous ces livres. Et autant vous dire que j'ai du pain sur la planche parce que c'est une auteure qui est très prolifique, qui sort très régulièrement de nouveaux livres. Donc pour l'instant, mon challenge se limite aux livres qu'elle a écrits seule puisqu'il y a aussi des livres qu'elle a écrits avec sa fille Carole et Ingings Clark. Mais au vu des avis, ceux-ci sont un petit peu moins bien et ça ferait trop de livres à lire, je pense. Donc pour l'instant, je me concentre seulement sur les livres qu'elle a écrits seule, pardon. Et il fallait bien en choisir, hein. Donc j'ai choisi et nous nous reverrons. C'est un livre que j'ai tout simplement adoré. Pour vous résumer l'histoire, je pense que ça va être plus simple si je vous lis la quatrième de couverture. Tout simplement parce que ça fait un petit moment que je l'ai lue et que j'ai pas une mémoire extraordinaire, on va dire. Et j'ai un petit peu peur de trop vous en dire, orisez-vous, spoiler, de pas vous en dire et que vous compreniez pas vraiment l'intrigue. Donc si je vous lis la quatrième de couverture, je pense que ça va être plus simple pour tout le monde. On y va sans plus tarder. Molly, jeune et brillante jeune femme, accusée de l'assassinat de son mari Gary, un médecin réputé, clame son innocence. Six années de prison renforceront encore son obsession. Prouver qu'elle n'est pas la meurtrière. Pourtant, un casse-tête médico-financier auquel était mêlé Gary vient dangereusement embrouiller les pistes et resserrer l'étau. Qui saura la tirer de cette sordide affaire ? Trouvera-t-elle en Jenna et Fran, ses deux meilleurs amis d'enfance, les fidèles alliés qu'elle imagine ? L'amitié, si forte du temps de leurs jeunes années, résistera-t-elle à une telle épreuve ? Avec une habileté inégalable, Mary Higgins Clark défait une à une les pièces d'un puzzle démoniaque pour nous faire douter de tout et nous entraîner dans un jeu de patience sans cesse plus angoissant. Trois femmes, trois amis d'enfance unis pour la vie, mais peut-être pas pour la mort. Voilà, je trouve que cette quatrième de couverture résume à la fois très bien l'histoire et l'ambiance qui se dégage de ce livre. Vraiment l'ambiance que je retrouve dans tous les livres pour l'instant que j'ai lu de Mary Higgins Clark. C'est cette ambiance à la fois angoissante et très frustrante parce qu'on n'a qu'une envie, c'est tourner les pages pour arriver à la grosse révélation finale qui la plupart du temps laisse quand même sur les fesses. Comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Tout d'abord pour l'écriture de l'auteur, vous le savez maintenant, Mary Higgins Clark est une auteure que j'adore. Et donc retrouver sa plume était tout simplement génial, j'ai retrouvé toutes les sensations que je retrouve lorsque je lis à Mary Higgins Clark, c'est-à-dire du suspense, c'est-à-dire le cœur qui bat à fond, c'est-à-dire de l'adrénaline, c'est-à-dire aussi une envie de connaître la fin vraiment très intense et c'est très frustrant, on a juste envie de les dévorer. C'est addictif et c'est prenant, je pense que c'est les deux mots principaux que j'utiliserai pour décrire ce livre. C'est une montée crescendo du suspense, vraiment comme je vous le disais, j'avais le cœur qui battait à fond parce que je m'attendais à cette fin géniale. Je n'ai été déçue qu'une seule fois par un livre de Mary Higgins Clark et c'était La Clinique du Dr. H parce que c'est assez différent. On connaît le meurtrier dès le début donc ça apporte une autre vision mais c'est pas vraiment ce que je préfère. Enfin bref, revenons-en au sujet du jour, c'est le livre et nous nous reverrons. Et comme je le disais, c'est vraiment cette montée crescendo du suspense pour arriver à la fin. Feu d'artifice, le truc de fou et qui moi m'a laissé sur les fesses encore une fois. Et c'était tellement, tellement bon de retrouver ça. Pour en venir aux personnages maintenant, je les ai troubés tous très attachants, notamment Molly, notre personnage principal. J'ai eu vraiment beaucoup d'empathie pour cette femme. Cette femme qui clame l'innocence dans le meurtre de son mari en fait. Mais toutes les preuves en fait vont vers sa culpabilité. Mais elle le sait, elle est innocente. Même si elle a eu un énorme trou de mémoire, elle ne se rappelle plus de rien concernant la nuit du meurtre de son mari. Mais elle sait une chose, c'est qu'elle ne l'a pas tué. C'est pas possible, elle est innocente. Mais personne ne la croit. Les médias vont accuser, vont accentuer, pardon, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, je suis désolée. Mais vont accentuer sa culpabilité. Et ça amène vraiment une réflexion, je trouve, sur ces personnes peut-être qui clament leur innocence dans la vraie vie, dans la... Voilà, dans tous les jours, concernant des meurtres. Et peut-être qu'en fait ils le sont, peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais injustement, en quelque sorte, parce que tous les éléments vont vers leur culpabilité. On ne va pas essayer de creuser plus loin, on ne va pas essayer de chercher d'autres pistes. On va dire, toi, t'es coupable, tu vas faire tant d'années de prison. Et ça m'a vraiment amenée à une réflexion personnelle sur ce sujet-là. C'était assez particulier, je veux dire. Mais en même temps, cette femme, j'avais beaucoup d'empathie pour elle. Parce que moi, je croyais en son innocence. Et petit à petit, au fil du livre, on en vient à la suspecter. Comme on en vient à suspecter chacun des autres personnages. D'un côté, c'est des personnages qui ont plus ou moins vécu des choses difficiles dans leur vie. Donc on a de l'empathie pour eux. On les trouve assez attachants. Mais d'un autre côté, on en a un petit peu peur. Parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi ils sont capables. Peut-être que c'est eux qui ont commis le pire une fois. Et peut-être même plus d'une fois qu'ils ont commis des actes atroces. Et c'est très particulier. C'est frustrant. Parce que d'un côté, on a peur d'eux. On les suspecte parce qu'on n'a pas envie de s'attacher à un personnage pour à la fin. Poum, révélation finale finalement. Celui qui t'a aimé pendant tout le livre, tu l'étais testé tous les autres. Et bien c'est celui que t'aurais pas dû aimer. Parce que c'est lui qui a commis les trucs les plus horribles. C'est particulier. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est bon. Et qu'est-ce que c'est génial. On va imaginer donc tous les personnages coupables. Et on va aussi imaginer les scénarios les plus fous. Vraiment, je me suis imaginé des choses avec ce livre qui partait dans du grand n'importe quoi. Mais avec Mary Nix-Lark, on ne sait jamais. Le grand n'importe quoi peut peut-être être la solution finale. Et c'était tout simplement génial. Voilà, pour moi, j'ai pas d'autres mots pour vous décrire ce livre. C'est vraiment très difficile, je pense, de mettre des mots sur un livre qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Même si pour ma part, ça n'a pas été le coup de cœur. Il y a des livres de cet auteur que j'ai plus aimé que celui-ci. Mais il y a tellement de bons points dans ce livre. Et j'ai ressenti tellement de choses. Et j'ai trouvé ce que je cherchais à trouver en le lisant surtout. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Parce que parfois, j'ai envie de me plonger dans un policier. Je suis sacrément déçue. Donc ça coupe mon envie de policier. Mais là, j'ai vraiment trouvé suspens. J'ai vraiment trouvé cette atmosphère. Et c'est aussi très difficile de vous en parler. Parce que j'aime tellement Marine Link's Clark. Et j'ai tellement envie de vous la faire découvrir. Que voilà, j'ai peur de trop en dire. J'ai peur de pas assez en dire. Et j'espère vraiment réussir à vous convaincre. Parce que cet auteur est génial. Tous ces personnages dans Et nous nous reverrons avaient une personnalité très développée. Et étaient très complexes. On voyait que l'auteur avait réfléchi à chacun des détails de ces personnages. Que ce soit aussi bien des détails physiques. Ou alors des détails plus mentaux, psychologiques. Le fait qu'ils réfléchissent de certaines manières. Qu'ils agissent de certaines manières. Et on rentre dans des situations psychologiques très particulières. Des liens entre un mari et une femme. Qui sont peut-être pas des liens des plus sains. Et des complots. Et des machinations. Des gens qui ne sont peut-être pas honnêtes. C'est vraiment un aspect psychologique profond. Très développé. Et la psychologie de l'être humain qui est peut-être pas toujours des plus sympathiques. Et des plus justes on va dire. Des plus honnêtes aussi. Et c'est vraiment rentré dans ces esprits là. Du point de vue d'une femme encore une fois. Qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Qui ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Qui ne comprend pas en fait. Tout simplement comment elle a pu se retrouver dans cette situation. Accusée d'humeur de son mari. Elle ne se souvient de rien. En plus c'est vraiment la panique. Et peut-être que les personnes sur lesquelles. Elle va se reposer. Son entourage. Ses amis. Etc. Ne sont pas forcément les bonnes personnes. Et n'ont peut-être pas les meilleures attentions vis-à-vis d'elle. Et les meilleures intentions. Surtout. Et c'est vraiment très complexe. Et difficile de mettre des mots là-dessus. Mais c'est passionnant. C'est intéressant. C'est prenant. C'est addictif. Et c'est haletant. Tout simplement. Maintenant comme je vous le disais. Ce livre n'est pas le préféré des livres de Mary Niskar. Que j'ai pu lire pour l'instant. Et là je viens de me rendre compte que la phrase que je viens de faire n'est absolument pas française. Je suis désolée. Une semaine et demie sans filmer. C'est dur de reprendre malgré tout. Enfin bref. Refermons cette parenthèse encore une fois. J'ai été pas déçue. C'est pas le mot. Parce que j'ai quand même passé un excellent moment. Même si ce n'est pas 5 sur 5 comme vous pouvez le voir ici. Mais j'ai trouvé que le début mettait un petit peu longtemps à se mettre en place. Et on avait beaucoup de personnages. Donc beaucoup de personnages. D'un côté c'est bien. Parce qu'on a beaucoup de suspects. Et à la fin à la révélation du coup on n'est que plus surprenante. Mais c'est difficile au début. Il faut un temps d'adaptation pour savoir qui lui vient d'où. Lui fait quoi. D'autant plus qu'on va passer d'un personnage à un autre. Sans vraiment de liaison. Sans vraiment de transition. Et sans vraiment que l'auteur nous en informe. Par exemple en votre chapitre elle ne dit pas. Dans ce chapitre on va parler de tel personnage. C'est vraiment les quelques lignes du chapitre. Où il faut qu'on se dise d'accord. On est en train de parler de cette femme. Qui est liée avec cet homme. Mais petit à petit on s'y fait. Et c'est un mécanisme qui se fait naturellement. Qui vient tout seul. Et en plus on est tellement pris dans l'histoire. On est tellement pris dans l'intrigue. Et on a tellement envie de savoir la révélation finale. Que ça passe tout seul. Mais c'est vrai que le début est pas compliqué. Mais c'est un petit temps d'adaptation qu'il faut. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu lent. Je veux dire on rentrait pas tout de suite dans le vif du sujet. Mais malgré tout j'ai passé un excellent moment. J'ai hâte de lire bien évidemment. D'autres livres de Marie Nix Clark encore une fois. Et de poursuivre mon challenge. Qui est de lire tous les livres qu'elle a pu écrire pour le moment. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude je suis vraiment désolée. Pour les cafouillages, les bavouillages. Le retour est un petit peu compliqué. En plus j'ai un peu mal à la gorge. Donc c'est pas facile facile. Mais une chose est sûre. C'est que j'espère vraiment vous avoir convaincu. Ne serait-ce que d'essayer un livre de Marie Nix Clark. Pas forcément la clinique du Dr H. Parce que moi personnellement c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais je peux par exemple vous conseiller Rien ne vaut la douceur d'un foyer. Qui est le premier que j'ai lu de cet auteur. Et qui m'a juste bluffé. Que j'ai juste adoré. Et j'ai entendu dire qu'il va être adapté par France 3. Il me semble cette année en 2017. Donc autant vous dire que j'ai super super méga hâte. Enfin bref refermons toutes ces parenthèses. Terminons-en avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine comme d'habitude pour ma part. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. De très bons moments. Une très belle journée, nuit, soirée. Quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye !